Vous avez couvert les événements de la révolution tunisienne, vous parlez de cette période, comment on l'avait vécu, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Cette période, vu que c'est venu complètement au hasard, complètement spontané, on l'a tous vécu de la même manière, on avait très très peur. Du moment même, de l'avenir, on ne pensait même pas à l'avenir maintenant, carrément en même temps, une manifestation, on ne sait pas quel genre, quel genre ou pas. C'était une période vraiment de stress, d'angoisse, mais personne n'a lâché, personne ne m'entame. On a pris nos appareils, on a pris nos appareils et on s'est dirigé vers les moments, les endroits et les directions, afin de figer cet instant, afin de prendre des photos pour l'histoire de la Tunisie, pour mémoriser, de prendre ça en photo pour ceux qui n'étaient pas là, pour les envoyer, pour que tout le monde puisse les voir. Quel a été le rôle des jeunes photographes du temps de la Révolution ? Les jeunes photographes, ils ont essayé de capter le moment du mieux qu'ils ont pu. On a tous été photographes révolutionnaires, en fait. On n'a pas été que photographes ni que révolutionnaires. On était photographes révolutionnaires, on vivait le moment à plein temps, et avec ça, on voulait prendre des photos, des clichés pour que ça reste dans l'archive, dans l'histoire de la Tunisie. En fait, être uni et travailler tous ensemble, c'est là qu'on s'est rencontrés et que chacun prenait garde de lui, de son matos, de son appareil, de son ami, de son collègue. Chacun ouvre le dos de son camarade et essaye de regarder. C'était un travail d'un collectif, en fait. Quelle place avait le photographe et l'art de la photo dans la Tunisie d'avant la Révolution ? Moi, je dirais, il n'avait pas de place. On essayait de vraiment s'imposer en tant que photographe avant la Révolution, mais on n'avait pas vraiment une place reconnue en tant qu'artiste photographe. Et donc, on essayait de ramer du mieux qu'on pouvait, mais bon, voilà. Pensez-vous que ça puisse changer dans quel sens ? C'est clair que ça va changer dans le sens où, avec la Révolution qu'on a eue, on a prouvé qu'on existe, et qu'on a prouvé qu'on est là dans l'histoire et que notre place, elle est bien ici. Et donc, je pense que ça va changer. Personnellement, je dis qu'il n'y a pas de place. Il n'y avait pas de place, mais il faut qu'il y aura une place. Une vraie place parce que les photographes, ils ont fait preuve d'un travail. Ils ont fait un pas vers l'avant pour qu'il y aura une place pour les photographes. En fait, les photos me tirent. Révolution. 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 Je m'en rappelle les photos. Toi, les photos. Révolution. Révolution. Bon, ils ne sont pas sérieux. On s'arrête. On a arrêté. On arrête. 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 Il m'en parle. Je ne vous donne pas bien. En plus, on arrête. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501